Et on prend tout de suite pour commencer des nouvelles des skippers de la région qui participent au Vendée Globe. L'Arcachonnet Arnaud Boissière, on suit ses aventures depuis le début. Eh bien il traverse en ce moment une tempête, il est à la 15e place de la course, vous le voyez sur cette carte. Le Rochelet Yannick Bestaven qui était lui en tête il y a quelques jours, il a perdu quelques places et il est actuellement toujours dans le peloton de tête mais il est 5e du Vendée Globe. Alors Yannick Bestaven justement peut-il encore s'imposer dans ce Vendée Globe ? La mission semble désormais compliquée même s'il ne s'est pas trop mal sorti du fameux poteau noir. Le skipper de la Rochelle a révélé hier avoir des problèmes avec son bateau, ce qu'il avait caché jusqu'à présent. Écoutez. Il y a pas mal de soucis techniques avec le bateau. Voilà donc on va faire le dire aujourd'hui parce qu'on s'est trouvés un peu le masqué et voilà à savoir que lors du passage du Cap-Port j'ai pris une grosse dépression, j'ai fait un énorme planter et qui a balayé toute la place avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleurs, certaines voiles dont je ne peux plus me servir. C'est vrai que je suis déçu parce qu'on sait vraiment pouvoir jouer les premiers rôles jusqu'à la fin et je me rends bien compte que maintenant on va s'accrocher, on va essayer de finir de la plus belle des manières avec ce qu'il nous reste comme matériel en état. Et hier dans le grand débrief sur TV7, retour sur la belle victoire des Gérondins de Bordeaux. Le week-end dernier c'était à Nice, ils ont gagné 3 à 0. Enfin une deuxième victoire d'affilée pour les Mariners Blancs et sans Athème Ben Arfa. La suite du calendrier devrait permettre d'en savoir davantage sur le réel potentiel de cette équipe après ce bon résultat à Nice. Nicolas Legardien, journaliste sportif à Sud-Ouest, était l'invité de Bastien Loquet hier soir. C'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout. Peut-être celui qui a été le plus maîtrisé depuis le début de saison avec peut-être des matchs à domicile contre des équipes de bas de tableau comme Dijon. À Strasbourg aussi, avec un peu plus de difficultés, un peu plus d'adversité aussi, c'était un très bon match. C'est vrai qu'un match aussi maîtrisé, que ce soit défensivement, quasiment pas d'occasion concédée et dans le jeu, techniquement, il n'y en a pas eu beaucoup. Ils avaient bien préparé leur affaire face à une équipe de Nice, il faut le dire aussi, qui est quand même en plein doute, qui n'a gagné qu'un seul de ces neuf derniers matchs, qui n'a pas gagné à domicile depuis octobre. Donc ils savaient qu'ils avaient un coup à jouer. Ils ont parfaitement préparé tactiquement le match avec un changement tactique de Jean-Louis Gasset et une option qui a complètement payé. Et ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont aussi su être efficaces en deuxième mi-temps. Ils ont eu un peu peur en la mi-temps parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasion en première période sans concrétiser et en marquant vite, en deuxième période, ils se sont libérés. Et inversement, les Niçois, qui sont en plein doute, ont complètement déjoué après le premier but. Autrement dit, l'équipe arrive à trouver son équilibre. Problème ! Ils ont trouvé une autre option. Une autre option. C'est ça qui est intéressant. Ça permet, dans la perspective des prochains matchs, de se dire qu'aujourd'hui, on a un système qui a pas mal fonctionné à l'automne, avec Atem Ben Arfa notamment, qui va revenir. Et là, on a un autre système, finalement, sans Atem Ben Arfa, et même un autre système tout court, qui a fonctionné aussi. Donc après, selon l'adversaire, selon les matchs, voire en cours de match, ça permet à Jean-Louis Gasset d'avoir plusieurs cartes, ce qui, effectivement, n'était pas gagné, puisque jusqu'en novembre, effectivement, il était toujours à chercher même le plan A. Ces deux victoires d'affilée arrivent, justement, sans Ben Arfa. Est-ce que ça ne pose pas des questions, justement, par rapport à la réelle influence d'Atem Ben Arfa dans cette équipe ? La réelle influence d'Atem Ben Arfa est liée. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est tellement exceptionnel, qui a tellement de talent, que quand il est sur le terrain, il apporte forcément quelque chose. Il vampirise le jeu. En plus, il est arrivé à Bordeaux dans un contexte où l'équipe était en plein doute, n'arrivait pas à produire du jeu. Donc, il a pris le jeu à son compte. Et forcément, tout s'est retrouvé un peu centré autour de lui. Il a tiré les ballons, il touchait beaucoup de ballons, il provoquait, il remontait les ballons. Et c'est vrai que son absence a finalement responsabilisé un peu les autres, a permis à Jean-Louis Gasset de tenter d'autres choses. Je pense à l'association entre Youssouf Sabali et Rémi Houdin sur le côté droit, qui est son côté fort, où il a bruit à Reims, qui le met en valeur et qui fonctionne bien. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Atem Ben Arfa va revenir dans un collectif qui fonctionne, qui s'est trouvé d'autres forces. Et donc, la grande question, c'est est-ce que quand Atem Ben Arfa va rentrer, est-ce qu'il va apporter un plus à ce collectif ? Ou est-ce que le collectif va à nouveau se centrer sur Atem Ben Arfa ? Est-ce qu'il va à nouveau être ce joueur qui attire tous les ballons, qui déclenche tout, qui est central ? Ou est-ce que l'équipe va pouvoir varier parce qu'elle s'est trouvé d'autres points forts ? C'est vrai que pour ça, le match contre Angers va être assez intéressant, contre une équipe qui est autrement plus costaud que Nice. Ils commencent vraiment une série. Maintenant, le programme va se corser, puisqu'après Angers, ils vont se déplacer à Lyon, ils reçoivent Lille, ils vont à Brest, ils reçoivent Marseille. Donc, c'est comme une série contre des équipes du haut du tableau. Donc, c'est là qu'on va voir aussi s'ils peuvent prolonger cette série. Alors déjà, ils ont pris des points contre des équipes mal classées. Il fallait le faire parce qu'ils ne l'ont pas toujours fait. Ils n'ont pas toujours saisi les occasions. Là, ils ont saisi l'occasion pour revenir dans la première partie de tableau, pour se rapprocher un peu du haut. Ces matchs vont être intéressants parce que c'est aussi là, maintenant, on s'approche de plus en plus du money time. Donc, c'est là aussi qu'ils vont se placer ou pas pour savoir s'ils peuvent viser éventuellement une sixième place, si le top 8, c'est bien ou s'ils resteront dans le ventre mou. Voilà. Et ce soir, dans 19h Sport, on vous dit tout sur FemmeFoot. C'est un site internet qui vous parle de football féminin en Nouvelle-Aquitaine. Il est tenu par une jose de foot. C'est un site internet qui vous parle de football féminin en Nouvelle-Aquitaine.